Alors bonjour tout le monde, ici Caroline Bouchard. Aujourd'hui on parle de l'importance de se libérer de notre contenu émotionnel de façon régulière, donc d'adopter une hygiène de vie qui nous permet vraiment de faire circuler nos émotions pour ne pas que celle-ci s'imbrique en nous et se stocke comme un poids dans notre corps énergétique. Donc évidemment ici et peut-être partout ailleurs on a une tendance facile à vouloir fuir les émotions par toutes sortes de distractions. Souvent elles sont mal vues, surtout quand elles sont comme un peu sous les fréquences de la colère, ou bien on peut sembler, on a part de sembler vulnérable si on vit trop de tristesse ou de peine, mais ce qu'il faut savoir en fait c'est vraiment que c'est que notre intelligence intérieure qui nous parle à travers nos émotions, donc c'est comme une boussole qui est un indicateur soit de notre degré de satisfaction dans différents domaines de la vie, soit qu'il peut venir nous parler en fait de est-ce que est-ce qu'on accepte des choses qui pour nous vont contre nos valeurs, qui pour nous sont inacceptables, donc est-ce qu'on se fait violent de cette façon-là, est-ce qu'on se tient droit face à notre dignité, notre estime personnelle, notre confiance en soi, ou on laisse le regard des autres s'infiltrer en nous et nous affecter. Ce sont tous des genres de choses différentes qui peuvent effectivement venir affecter notre être, mais aussi qui vont venir susciter leur lot d'émotions, donc qui vont venir aussi un petit peu mettre le chaos dans notre paix intérieure et qui est dit chaos émotionnel, mais dit aussi chaos vibratoire dans la structure énergétique et sur le long terme peut amener aussi sur nos conséquences sur notre vie et sur notre vitalité. Donc trois façons faciles évidemment de se libérer du contenu émotionnel. Donc effectivement si vous êtes seul, je vous invite vraiment à prendre le temps d'écrire de façon vraiment spontanée et sans censure, ça va vous donner un exutoire, une façon d'exprimer sur papier l'espèce de chaos, la bisbille intérieure que vous allez déverser sur le papier. Donc tout ce que vous aimeriez dire parce qu'on sait qu'une émotion va susciter une pensée ou l'inverse, la pensée va susciter une émotion qui va en amener un autre et là ce qui arrive c'est qu'on se met à tourner en boucle dans une espèce de piscine émotionnelle qui peut vraiment nous amener dans des boucles. Il ne faut pas que ces boucles-là s'installent. Donc déverser le lot sur papier c'est merveilleux et en plus ça ne coûte rien. Ça nous permet de prendre multiples prises de conscience souvent et aussi d'avoir peut-être, d'en venir à avoir parce qu'on vide le contenu du cerveau, d'avenir à avoir des nouvelles perceptions, parfois des solutions et même parfois un calme intérieur, c'est ce que l'on souhaite. La deuxième façon, évidemment, encore mieux que la première, si vous avez des personnes bienveillantes qui pourraient vous écouter comme un résonateur aussi, qui vont pouvoir vous émettre leur vision, leur appui, leur perception aussi, d'autres angles d'interprétation de la situation, c'est toujours gagnant. Je le vois souvent en consultation, je vous dirais qu'un bon 40 à 50 % de la recette, c'est seulement que la personne va exprimer. Mais peu importe si ça se tient ou non, des fois quand on est dans les émotions, ça peut sembler un peu disparate et chaotique, mais c'est vraiment pas grave. C'est le lot du contenu, des émotions ébriquées de toutes les pensées qui sont en cohérence avec ça, qui changent d'endroit dans le cerveau, dans le sens que ça sort et ça permet justement d'alléger et d'amener souvent prise de conscience ou solution nouvelle. Et je vous dirais que à 30 % des cas, juste ça, souvent la personne qui me consulte va dire, ah, un, je me sens désormais mieux, puis deux, elle a sa propre solution. Donc c'est merveilleux. Toujours meilleure quand la solution vient de la personne, de façon innée. Pourquoi? Parce qu'on a fait de la place, tout simplement. Donc il y a quelque chose d'autre qui peut s'inviter en nous. Évidemment, on peut aller dans le mouvement. On peut aller, si on est triste, je vous dirais danser avec un oreiller ou danser peut-être de plus choustrée ou quoi que ce soit, danser au rythme de tambour africain ou des choses comme ça, des rythmes plus rythmiques. Ce qui est merveilleux, c'est que ça va permettre à cette énergie, parce qu'il y a vraiment une charge énergétique, le e-motion qui tente de circuler à travers nous. Donc on ne veut pas non plus retenir, on ne veut pas la fuir, on veut lui laisser sa libre expression de façon constructive. Donc on ne veut pas non plus idéalement déverser notre fiel sur les gens et que ça devienne quelque chose qui est plus destructif. On veut que ça l'amener dans une façon constructive, du mieux que l'on peut, du moins. Donc le mouvement, c'est merveilleux pour ça, ça va aider à faire. Puis ne vous inquiétez pas, de toute façon, on le sait déjà, ça va faire un pic et ça va redescendre. C'est ça, quand on l'adresse et on prend le temps d'adresser nos émotions, bien effectivement, c'est une vague et après les choses se calment. Je vous invite aussi à respirer dedans, souvent quand on fait des émotions, soit que l'énergie monte beaucoup à la tête, parce que là on tente d'analyser, de fuir ou quoi que ce soit. Donc on perd contact avec notre corps. Pour ceux qui sont habitués, ça va être facile de descendre dans le corps, mais pour ceux qui ne le sont pas, souvent je demande aux gens, puis ils ne savent pas où ça se situe dans leur corps. Donc il va y avoir une résonance quelque part dans le corps. Cette charge émotionnelle, là, prend de la place dans votre système énergétique. Donc je vous invite vraiment à vous connecter et prendre conscience, être vraiment curieux, demander, adresser à votre sagesse aimée, de vous indiquer où se trouve cette charge émotionnelle dans votre corps et de lui nommer des qualités. Donc est-ce qu'elle est dense, est-ce qu'elle est plus fragile, est-ce qu'elle a une couleur, une forme? Alors toutes des indicatrices, évidemment, qui sont plus dans les sens subtils, mais qui vont être capables de mettre des mots sur vos ressentis. Est-ce que c'est plus à gauche, plus à droite, en avant, en arrière? Une fois qu'on a bien ciblé, vous pouvez imaginer l'espace que la charge émotionnelle prend dans votre énergie. Donc imaginez les contours, les formes, et ça va vous donner un bon indicateur de l'importance de la charge émotionnelle. Ensuite, vous pouvez vraiment trouver son centre. Donc trouver le centre de la tournade, je dirais, de cette charge-là, juste par la force de votre intention. Une fois que vous avez trouvé le centre, c'est à travers ce centre-là, par l'intention que vous allez respirer. Ce que l'on veut, c'est pas que ça constate et que ça fige dans le corps. On ne veut pas que ça se cristallise dans le corps et que ça reste là, et que ça revienne à bloquer la libre circulation de l'énergie. Donc respirer en conscience en ralentissant. Vous pouvez vraiment faire une séquence de quatre temps. On inspire, on attend deux temps, et plus long à l'expiration, donc six temps si c'est responsable. Quatre, deux, six, ça peut être une formule gagnante pour vous. Et vous allez voir, ça va tout doucement, si vous persévérez, se tempérer. Restez en contact avec la forme qui vous a été montrée, et vous allez la voir changer de forme, peut-être disparaître, peut-être pas au complet. Si c'est quelque chose qui est très, très présent depuis un temps, mais ça va comme tout doucement se dissimuler. Et vous continuez à adresser cette partie-là de vous-même, en fait, qui vous parle de vous tout simplement. Donc ne fuyez pas, c'est important. Il y a de l'information cruciale pour vous dans votre vie. À mettre en priorité parce qu'elle se présente maintenant dans l'ici et le présent. Par la suite, vous pouvez vraiment venir prendre soin de cet espace-là, et envoyer une nouvelle information vibratoire, je dirais, par peut-être une couleur qui symbolise ce que vous auriez eu besoin à ce moment-là. Est-ce que c'était de l'écoute, de l'accueil peut-être, de la reconnaissance, toutes des choses souvent qui vont nous dire un peu quel était le besoin fondamental derrière l'émotion que vous allez vous offrir à vous-même par le biais d'un symbolisme, donc c'est une couleur. Ça peut être une personne aussi, ou un symbolisme d'un personnage qui vous fait du bien, ou quelque chose dans la nature, mais vous allez venir comme saupoudrer par l'impression, par vos sens subtils, cet espace-là, et la remplir. Personnellement, je trouve ça plus simple avec une couleur, mais une couleur qui représente ce que vous auriez eu besoin. Alors si c'est le vert, là, vous allez remplir l'espace de vert, si c'est le rose, peu importe, votre cadre personnel vous donnera cette information-là. Et effectivement, à répéter, mais surtout aussi observer ce qui se passe. Donc reprenez contact avec cet espace-là régulièrement dans les prochains jours, et voyez comment, évidemment par la respiration, et voyez comment cet espace-là, ce contenu émotionnel-là, s'assimile finalement, se digère, se met à circuler, et se transforme, et vous donne des clés pour prendre soin de vous au niveau de l'âme. Donc voilà, alors c'était mes trois clés faciles. L'écriture, parler, en fait quatre clés, danser, Et la cinquième, respirez, trouvez l'espace de l'émotion, et mettez-y une nouvelle couleur pour changer sa vibration tout doucement. Alors voilà, c'était mes petits conseils et astuces pour libérer le contenu émotionnel. Merci et à tout bientôt!